... Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver en direct comme chaque vendredi sur France 2. Vous avez été très nombreux à nous suivre pendant cette semaine spéciale Faits Divers et on voulait vous remercier pour votre fidélité et pour terminer cette semaine qui nous a tenu en haleine je voudrais vous présenter dans quelques instants 3 femmes qui vont nous livrer des récits assez glaçants elles sont toutes les 3 tombées amoureuses d'un criminel, un homme reconnu coupable d'un meurtre certaines connaissaient ce passé et se sont malgré tout lancées dans cette histoire d'autres l'ont découvert dans des circonstances assez dramatiques c'est avec beaucoup de courage qu'elles ont accepté aujourd'hui de se livrer à nous, de se livrer à vous et c'est sans jugement, avec toute la bienveillance qui caractérise cette émission que nous allons tout de suite les écouter alors je voudrais justement vous les présenter Bonjour Pauline Bonjour Merci d'être avec nous, je crois que c'est la première fois que vous acceptez de revenir sur cette histoire et de parler de cette histoire, c'est important pour vous ? Oui c'est important parce qu'il est temps que j'en parle justement après 4 ans il est temps que ça se sache, que j'en parle, que je puisse passer à autre chose aussi Et vous avez envie aussi d'être connue comme une forme de victime aussi de ce qui s'est passé ? C'est quelque chose qui est assez lourd, qui est assez gros, donc c'est compliqué d'en parler parce que les gens ne sont pas toujours prêts non plus à entendre des choses pareilles Nous on est prêts aujourd'hui, vous écoutez, merci pour votre confiance A vos côtés, Daniel que je salue également, bonjour Daniel Bonjour à tout le monde, bonjour Faustine Avec un beau sourire et des yeux rieurs, qui cache peut-être aussi un petit peu cette histoire folle cette histoire d'amour folle que vous avez vécu avec un homme qui était condamné à mort Oui, effectivement, j'ai marié quelqu'un en 2006 En prison En prison, qui était condamné à mort au Texas, effectivement Et vous l'avez accompagné jusqu'au bout ? Jusqu'au bout, et même après Vous allez nous raconter cette histoire d'amour folle et passionnelle Merci Daniel d'être avec nous A vos côtés Alice, bonjour Alice Bonjour Vous êtes stressée ? Ça va Votre histoire est un petit peu particulière parce que vous êtes toujours amoureuse de celui dont vous allez nous parler aujourd'hui Oui Et vous partagez encore sa vie ? Oui, je vais le voir toutes les semaines Oui Il est en prison actuellement ? Oui Vous savez quand est-ce qu'il sortira ? La mi-peine arrivera dans un peu moins de 10 ans Et il a été reconnu coupable de quoi Alice ? De meurtre Vous allez nous raconter cette histoire également Merci pour votre confiance Alice, je sais que vous êtes stressée Je vais vous accompagner du mieux que je peux, merci beaucoup Je vous présente nos experts que vous connaissez bien D'abord Marc Gégère qui nous a accompagné toute la semaine Bonjour Marc A vos côtés Florian Ferreri qui est psychiatre que vous connaissez bien également Et qui va essayer de décrypter ce pourquoi vous vous êtes un petit peu dans l'histoire de Daniel Lancé les yeux ouverts en fait Et vous allez nous raconter et nous expliquer un petit peu ce qui a pu se passer dans le cœur de nos invités Cet homme, il s'appelait Olivier ? C'est ça oui Il s'appelle d'ailleurs Olivier Il s'appelle toujours C'était votre premier grand amour ? Oui, c'est vraiment l'homme que j'ai aimé, que j'ai admiré Avec qui j'avais vraiment quelque chose de spécial Oui Vous êtes restée combien de temps avec lui ? 4 ans Vous l'aviez rencontrée comment au démarrage ? Alors en fait on a travaillé ensemble sur un salon en fait où lui vendait des cuisines Il cherchait une hôtesse et donc j'ai été engagée pour travailler 10 jours avec lui sur ce salon Alors je voudrais qu'on revienne tout de suite sur cette histoire d'amour avec quelques photos que vous nous avez confiées Et j'en profite pour vous dire qu'on est évidemment en direct Et si vous voulez commenter, partager, poser des questions à nos invités On vous attend sur Twitter, le hashtag CCCA Également sur Facebook, surtout n'hésitez pas à tout partager avec nous On diffusera vos messages, vos encouragements, votre autre endresse également à nos invités durant toute cette émission On regarde ces images qui vont nous permettre de faire un petit peu connaissance avec la personnalité d'Olivier Vous allez nous raconter à quel moment les ombres sont arrivées au tableau de cette histoire d'amour Qui a priori démarrait très bien A l'âge de 22 ans, Pauline rencontre Olivier dans le cadre de son travail Entre eux, le coup de coeur est instantané Malgré leurs 17 ans d'écart, la jeune femme est totalement séduite par cet homme plus âgé Qui l'impressionne par ses connaissances et son charme Au fil du temps, leur complicité s'intensifie Olivier est très attentionné Et le début de leur histoire est idyllique C'est vrai que quand on voit ces photos, on se dit que ça avait l'air d'une histoire d'amour parfaite Ça l'était au départ, parce qu'il était effectivement très attentionné Il était vraiment en petits soins, très cultivé J'étais vraiment sous le charme Oui, il m'impressionnait beaucoup et j'étais très heureuse avec lui Très amoureuse Oui, très amoureuse À quel moment les ombres sont apparues justement sur ce tableau de cette histoire ? Un an après, on a vécu ensemble, on a emménagé ensemble Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il y avait des moments où il était plus taiseux, plus calme Il y avait des jours où il était très joyeux et d'autres où il ne parlait pas beaucoup On se demandait ce qui n'allait pas, mais il n'y avait jamais vraiment de réponse Il ne me disait pas, il ne me donnait pas de raison en fait Il était un peu replié sur l'île, on peut dire ça ? Oui, sans vraiment dire pourquoi ou comment Et puis il avait des soucis d'argent aussi On ne savait pas trop ce qu'il faisait au niveau boulot Donc il avait arrêté C'est bizarre de ne pas savoir trop ce qu'il faisait au niveau boulot Vous ne posiez pas de questions ? Si, alors au début, il travaillait dans ses cuisines Ça, il a quitté rapidement Parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui n'aimait pas avoir quelqu'un au-dessus de lui Il ne met pas hiérarchie Voilà, exactement Donc il avait besoin de gérer lui-même ses horaires De décider en fait de lui-même Et donc il a voulu faire pas mal de choses Il a essayé de faire pas mal de choses Comme des sites internet Il vous en parlait ça en tout cas Oui, ça, oui Mais on ne savait pas trop ce qu'il faisait Il faisait plein de choses à la fois On le voyait beaucoup sur son ordinateur Mais au final, ce qu'il faisait sur son ordinateur On ne savait pas Non, on ne savait pas trop Il avait beaucoup d'idées Donc j'y croyais aussi Il voulait lancer une entreprise un peu comme Groupon Je ne sais pas si je peux dire ça Oui, oui, bien sûr Et donc on y croyait beaucoup On pensait que ça pouvait marcher Et donc il a mis beaucoup d'argent là-dedans Ce qui fait qu'il a perdu beaucoup d'argent aussi Et puis finalement, un garçon gentil Oui, tout à fait Sauf qu'il y a eu des problèmes d'argent à un moment Voilà, c'est ça A tel point qu'il vous en a demandé de l'argent Oui Donc c'était moi qui gérais les loyers Qu'il fallait payer Petit à petit C'était 50 euros par mois qu'il fallait prêter Et puis 100 euros Et puis ça devenait de plus en plus Et moi je commençais à faire des calculs De combien il me devait Et ça devenait de plus en plus Et de plus en plus Parce que sur les photos qu'on voit On a l'impression que c'est un peu la grande vie au départ C'est des eaux turquoises Au début, oui Mais c'est quelqu'un qui dans l'apparence aime beaucoup Il aime la grande voiture Il aime les beaux restaurants Il aime inviter les gens Il aime avoir une image qui est jolie finalement Qui dégage quelque chose de bien Mais au final, il n'avait plus un sou Au final, il vous empruntait combien d'argent à peu près ? 10 000 euros D'accord Oui Vous l'aviez dit à quelqu'un ? À votre maman ? À ma maman Qui est là derrière Isabelle Qui ira nous rejoindre tout à l'heure À ma maman, oui Mais comme en fait il avait la maison Avec son ex qui devait être vendue Il me disait tout le temps Elle va être vendue Elle va être vendue Et tu auras cet argent Ah oui, donc vous disiez finalement Du jour au lendemain Je vais pouvoir récupérer Quelque part je suis amoureuse 10 000, 12 000 Vous ne vous rendiez pas forcément compte Donc je me disais Une maison, de toute façon Ça rapporte quand même pas mal d'argent Donc de toute façon Cet argent, je le reverrai Donc les vacances C'était moi qui payais aussi Il y avait plein de choses Que je payais moi Et au final, je me disais Je reverrai cet argent Vous en avez eu marre à un moment quand même ? Oui Parce que j'avais 25 ans C'était quand même J'étais jeune Lui, il avait un enfant Je m'occupais de tout finalement À la maison J'avais l'impression vraiment D'avoir une vie de famille Où c'était moi qui gérais tout Quand finalement à 25 ans Ce n'est pas ce qu'on souhaite pour soi C'était un peu lourd Oui, c'était très lourd Donc vous l'avez quitté ? Je l'ai quitté entre guillemets Vous avez fait un break ? Voilà Je me suis dit Je vais retourner chez ma maman Comme ça, je n'aurai déjà pas Les soucis d'argent Parce que c'est vrai Que j'avais quand même peur À un moment Que moi aussi Il m'entraîne là-dedans Je me suis dit Si je retourne chez ma maman Si je prends un peu de recul Qu'on se voit un peu moins Peut-être que lui Prendra les choses en main Et ne comptera plus sur moi Il a accepté ? Il vous a laissé partir ? Il a essayé de vous refaisir ? Au début, il a eu beaucoup de mal Il me disait Voilà, c'est pas comme ça Que ça se passe Un couple, ça marche pas comme ça Ah, il était en colère ? Oui Il était pas d'accord Pour lui, un couple sait vivre ensemble Et c'est pas chacun de son côté Donc au début, il a pas voulu ça Bon après, il a fini par l'accepter Parce que je lui ai pas vraiment Laissé le choix non plus J'avais besoin de ça Mais vous, vous étiez toujours amoureuse ? Bien sûr Bien sûr, oui, oui A tel point que vous avez accepté de revenir ? Revenir, oui Mais pas revenir vivre avec lui Mais on se voyait très souvent C'était lui, il était chez lui Moi, j'étais chez moi Enfin, chez ma maman Et alors, ce qui est fou dans votre histoire C'est quand on vous voit comme ça Vous pourriez être... Enfin, ma fille, non Parce que vous êtes un peu... Mais c'est vrai que vous avez basculé Du jour au lendemain Une vie normale, un amoureux Des jolies photos d'amoureux Tout à fait traditionnelles Et du jour au lendemain Lors d'une soirée incroyable Votre vie va basculer dans le cauchemar Oui, tout à fait Quand j'ai découvert votre histoire J'avoue, j'y croyais même pas Si on dirait un film, en fait C'est ça, oui C'est vraiment ça Et c'était un jour particulier pour vous Oui C'était quoi ? C'était mon anniversaire Qu'est-ce qui s'est passé donc Cette soirée, cette soirée d'anniversaire ? Alors, ce soir-là J'avais envie d'être avec lui Parce qu'évidemment Avec qui d'autre J'aurais pu fêter mon anniversaire Mieux qu'avec lui Oui Donc, ça me fait quand même quelque chose Prenez votre temps, oui Donc, ce soir-là On est allé manger Tout s'est passé merveilleusement bien Oui Il m'a redonné confiance Parce que ça n'allait pas bien À ce moment-là Il y avait quand même Ces soucis d'argent Il y avait beaucoup de choses Qui n'allaient pas Et il m'a fait croire Que tout pouvait aller mieux Ce soir-là Qu'est-ce qu'il vous a fait ? Il vous a emmené où ce soir à la police ? Il m'a amené au restaurant Il m'a dit que ses affaires allaient mieux Qu'il allait tout prendre en main Qu'il voyait un bel avenir Que tout allait être mieux Qu'il avait compris les choses Et qu'il voulait aller de l'avant Et que tout allait aller de l'avant Il allait bien, lui, ce soir-là ? Oui Il était... Enfin, quand je suis arrivée là-bas J'ai vu sa main qui était fort gonflée Et donc, je lui ai demandé ce qui s'était passé Et il m'a dit qu'il avait joué au volet Qu'il était mal tombé Que donc, ça... Il s'était un peu tordu la main Du coup, j'ai pris soin de cette main J'ai pris des glaçons Je les ai mis autour de sa main Vous l'avez soignée ? Je l'ai soignée Et on en a ri même On marchait dans la rue Il me disait Oh, ma main, ma main Enfin, vraiment Il n'y a rien qui pouvait croire Que c'était autre chose Que ce match de volet, finalement Et donc, au restaurant Tout se passe bien Vraiment, il me fait une déclaration d'amour Qu'il a vraiment envie De recommencer Comme avant Enfin, j'ai vraiment envie d'y croire À ce moment-là Et... Et tout se passe bien Parce que le soir, on rentre On reste dormir là Et le lendemain matin J'ai un petit-déj de princesse J'ai le vase, la rose Tout y est Tout était parfait Tout était parfait Tout Et donc, je pars de là Parce que j'allais fêter mon anniversaire en famille après Et il m'envoie encore un message En me disant Quoi qu'il arrive, je t'aimerais toujours Sauf que pendant toute cette soirée Sa voiture était garée ? En dessous de chez lui Oui, dans le garage Il y avait quoi dans cette voiture ? Il y avait le corps d'un homme Oui Donc... Comment vous avez découvert La vérité de ce qui s'était passé L'après-midi de cette soirée Si parfaite pour vous ? Oui En fait Donc, deux, trois jours après Il y a des huissiers de justice Qui sont venus Toquer à ma porte Oui En disant qu'il fallait payer 10 000 euros Pas les 10 000 que j'avais récupérés D'autres 10 000 Donc là, vous êtes tombée dénue Oui, exactement Je n'ai pas compris pourquoi Et donc, on m'a expliqué Qu'il était insolvable Que moi, j'étais toujours domiciliée Là où lui habitait Où on habitait ensemble avant Et donc, que j'avais 24 heures Pour payer ces 10 000 euros Et donc là, je suis tombée dénue Effectivement Je ne savais plus Vous avez essayé de l'appeler, évidemment J'ai essayé de l'appeler Plusieurs fois Et je n'ai pas eu de réponse Et je me suis dit C'est bizarre Ce n'est pas dans ses habitudes Ce n'est pas normal Quoi qu'il arrive, il me répondrait Donc, j'ai essayé d'appeler son frère Puis, j'ai essayé d'appeler son meilleur ami Et eux m'ont dit Tu sais, il n'assume pas Il est trop loin dans ses dettes Je pense que c'est normal Il ne répond plus Parce qu'il n'assume plus Et moi, je n'arrivais pas à croire ça Je me suis dit Ce n'est pas possible Il doit y avoir quelque chose En fait, qui s'est passé Qui vous a dit la vérité ? Ma maman C'est elle qui vous a appelée ? Oui Donc, son meilleur ami A appelé ma maman Pour raconter Ce qui s'était passé Et elle est venue me voir après Pour m'expliquer Qu'est-ce qui s'était passé ? Alors, en fait Il a cambriolé un vieux monsieur Un monsieur d'un certain âge déjà L'après-midi de votre soirée ? L'après-midi, voilà Exactement Il avait prévu de cambrioler ce monsieur Donc, il avait pris du scotch Des colçons Tout pour le séquestrer, ce homme-là Et donc, il est allé là Ce qui s'est passé exactement Comment on en est arrivé À ce qu'il le ligote Tout ça, je ne sais pas Je n'ai pas les détails Mais en tout cas, cet homme-là S'est débattu Et ça, je pense qu'il ne l'avait pas prévu Et du coup, il s'est assis sur lui Pour le frapper Pour le faire taire Et donc, il est mort d'asphyxie, cet homme-là Parce qu'il fait quand même 110 kilos 90 kilos 110... Enfin, un mètre... Je n'arrive plus à parler Un mètre non C'est costaud, quoi Voilà C'était vraiment quelqu'un de grand et lourd C'est-à-dire qu'en fait, cette main Que vous aviez soignée Oui C'est la main avec laquelle il l'avait frappée, en fait Et ça, je l'ai su une semaine après seulement Dans les médias Pour vous, c'est épouvantable Parce que vous... C'est le pire Indirectement, vous vous retrouvez complice de... Oui, exactement Enfin, pas complice, on est d'accord Vous avez vu, j'ai bien compris Oui, indirectement, vous vous retrouvez mêlée Oui Et le pire, c'était de découvrir Dans les journaux noirs sur blancs Que c'était ce jour-là Parce que je n'y ai pas cru Je pensais que ça avait été fait avant Ou après Enfin, je ne sais pas Mais pas ce jour-là Parce qu'on se refait le film en arrière On se dit, mais je n'ai rien vu Je me suis occupée de cette main Je me suis... On a passé toute la soirée ensemble On a dormi ensemble Il a dormi à côté de moi Et il venait de faire tout ça Comment c'est possible, en fait Comment je n'ai rien pu voir Même pas un détail, même rien Vous en vouliez à vous ? Oui, quelque part, oui Et puis, en même temps, à lui aussi De me dire, mais comment on peut être comme ça ? Aussi normal Oui Après avoir commis un acte aussi grave Aussi horrible, oui Et je me mets à la place de votre maman Que je vais inviter à venir nous rejoindre Qui a dû vous appeler Et elle aussi, en fait Avec vous, elle a basculé dans l'horreur Oui De ce garçon qui avait l'air si normal Je vais vous demander de venir nous rejoindre Isabelle En plus, je pense que ça va faire du bien à votre fille Vous allez faire bloc avec elle Parce qu'elle a besoin de soutien Parce que c'est encore assez récent, cette histoire Donc, tout est bouleversant Isabelle, j'imagine que vous aussi Vous avez été... Enfin, rien n'aurait pu imaginer Vous n'auriez jamais pu imaginer Dans le parcours de ce garçon Vous n'avez pas pu flairer Qu'il y avait quelque chose d'anormal ? Si ? Vous aviez eu des intuitions de maman ? Je crois que j'ai eu une intuition de maman Donc, au moment où elle rencontre cet homme J'ai dit « Il est gentil, mais... » Et tout au long, je lui ai toujours dit « Mais... » Vous vous êtes pris la nouvelle en pleine figure, finalement, au téléphone Quand son meilleur ami, c'est ça, vous a appelé pour dire ce qui s'était passé Quelle a été votre première réaction ? Vous avez immédiatement pensé à votre fille ? Oui Comment vous alliez pouvoir lui dire ? Comment on peut le dire ? Qu'est-ce qu'elle va devenir ? C'est terrible, hein ? Non, c'est tellement compréhensible C'est... On se dit... À quoi il a échappé, aussi ? C'est ça, en fait Vous refaites le film ? C'est la première... Au fond, c'est tout un puzzle qui se remet en place Et on se dit « J'avais senti quelque part, il y avait tellement de trucs qu'il aurait pu nous dire que peut-être quelque chose... » La culpabilité de maman, aussi J'aurais dû écouter cette intuition Oui, mais on ne sait pas pourquoi On ne sait pas pourquoi, de toute façon Donc oui, il faut aller le dire Mais comment aller dire ? Puisqu'elle est en plein amour, de nouveau Puisqu'il est là, avec tout son package de... Parfait Parfait Je vais tout bien recommencer, tout va aller bien Donc, on est heureuse pour elle aussi Et puis, voilà quoi On va y aller Vous avez fait attention aux mots que vous avez employés Ou vous l'avez appelé immédiatement sans faire le défi ? Non, non, je vais sur place Je vais sur place, je me dis par téléphone, c'est impossible à dire Donc, je vais sur place et il n'y a pas de mots On ne sait pas contourner C'est ça le problème Le comment le dire On ne peut que dire, il y a quelque chose qui s'est passé Et ce qui s'est passé, c'est que... Voilà Et qu'il y a un homme qui est mort On dit exactement ce qui s'est passé On ne sait pas... Au fond, on ne sait même pas contourner l'histoire On ne peut pas la minimiser Elle est aussi grave que ce qu'elle est Donc, je crois que je le dis cash, comme ça Et bien, tout le monde s'effondre Tu avais été sous le choc tout de suite Oui, oui, oui On n'y croit pas Parce qu'en fait, j'apprends d'abord qu'il est en prison Et deux jours après, je sais pourquoi Et donc, quand il est en prison, je me dis Il a besoin d'argent Ça, à la limite, ça ne m'étonne pas Parce que c'est quelqu'un qui est tellement endetté Qu'on se dit, oui, il a peut-être été cambriolé Oui, tout ça, oui Mais de là à tuer quelqu'un Dans la façon dont ça s'est passé En sachant que je l'ai vu C'est surtout tout ça Tout le autour Vous aussi vous culpabilisez de rien avoir vu ? Culpabiliser ? Je ne pense pas Non Mais on a honte que ça s'est passé Et on a honte de le raconter Pourquoi ? Honte ? J'ai peur du jugement aussi des gens qui se disent J'étais avec lui D'être associé à son geste Exactement, oui Et les gens ne sont pas toujours prêts à entendre Des choses comme ça J'ai envie de vous faire réagir tous les deux En effet, vous devez avoir l'habitude de voir ce genre d'affaires Oui Ce que je peux dire, c'est qu'en fait Vous avez un statut qui est le statut que partagent Tous les proches de délinquants C'est ça On leur dénie absolument le droit de souffrir Parce que vous êtes du mauvais côté de la barre Si je peux dire Donc ça, c'est un élément qui est prégnant C'est-à-dire que chaque fois Que ce soit les parents Que ce soit la compagne Et puis il y a au-delà de ça Cette espèce de rumeur nauséabonde Qui consiste à dire Mais vous n'allez pas me faire croire Que vous n'étiez pas au courant Vous n'allez pas me faire croire Que vous n'avez rien vu, etc Cette espèce de rumeur insupportable Qui, même si elle n'est pas prononcée Pour elle, ça suffit Elle l'entend déjà Et c'est ça qui génère cette culpabilité Ce sentiment Pas de culpabilité Vous avez raison de reprendre ça C'est plus un sentiment de honte Oui De se sentir sali par le comportement De celui qu'on a aimé Finalement, le lien entre l'horreur des faits qu'il commet Et vous, c'est l'amour que vous lui portez C'est ça Et du coup, cet amour devient compliqué, évidemment, à gérer Alors que ça ne doit générer normalement Que des sentiments positifs Là, du coup, le retour est extrêmement négatif Et puis, il y a le regard des autres Effectivement, les gens oublient beaucoup Les phénomènes d'emprise, de manipulation Et puis, ce sont des grands séducteurs C'est-à-dire que devant Les affects sont mis en avant Ce sont des personnes qui sont en général très chaleureuses Et du coup, on a du mal à imaginer Qu'il puisse y avoir une telle froideur Derrière cette chaleur humaine Et on est vraiment, on est aveuglés Par l'amour en partie Mais par aussi cette flamboyance Qu'est la personne dans son quotidien On s'en veut d'avoir été dupé aussi Et on a l'assentiment, bien sûr, d'avoir été dupé Vous êtes allée le voir en prison ? Non J'ai longtemps hésité Et pendant deux ans, je pense que c'était Oui, non, oui, non Dans ma tête, tout le temps Tout le temps Pendant deux ans ? Oui Vous n'avez pas passé à autre chose Ça vient grand mot Mais vous n'avez pas fermé cette porte ? De plus en plus, je l'ai fermé Mais je me la suis posée jusqu'au procès, en fait C'était deux ans après le procès Donc je sais que deux ans après, je me suis encore dit Est-ce que je n'irai pas au procès ? Est-ce que je n'irai pas le voir ? Oui, on a envie d'aller le voir On a envie d'avoir des réponses Parce que vous ne pouvez pas vous empêcher Parce que vous continuez à l'aimer, en fait Je l'aimais encore toujours, bien sûr On ne peut pas s'empêcher de l'aimer Mais vous condamniez absolument ce geste Mais vous ne pouviez pas commander à votre cœur Et vous aviez quelque part un peu du mal à y croire aussi ? Encore maintenant ? Encore maintenant ? C'est quelque chose que je n'arrive pas à placer Je n'arrive pas à imaginer qu'il est là Qu'il a fait ça Je le sais Mais je n'arrive pas à le ressentir À l'intégrer Il vous a écrit ? Il a essayé de rentrer en contact avec vous ? Oui, trois fois Donc au départ, j'avais dit que je ne voulais pas qu'il m'écrive Donc il a écrit à ma maman Ce qui finalement revient à la même chose, voire pire Il disait quoi dans ses lettres ? Il disait qu'il ne fallait pas que je croise Ce qui avait été dit dans les médias Qu'il m'expliquerait, qu'il sortirait Que l'avocat était en train de faire tout ce qu'il fallait pour Donc c'était vraiment enjolivé le tour Ah, il vous demandait pardon ? Non, rien du tout Il disait juste surtout ne crois pas Donc il vous entretenait finalement dans cette situation un peu d'équilibriste Est-ce que je le crois, je ne le crois pas, je l'aime encore, je ne l'aime plus ? J'aurais aimé des excuses, au moins ça Je n'y ai jamais eu Vous êtes allée au procès ? Je ne suis pas allée au procès non plus J'ai demandé à mon meilleur ami d'aller Enfin non, je ne lui ai pas demandé Je lui ai dit de ne pas y aller, mais il y est allé quand même Est-ce que vous vouliez quoi ? Vous attendiez quoi ? Je voulais des réponses C'était vraiment passé ? Oui Parce que jusqu'au procès, en fait, je ne savais pas tous les détails Je ne savais pas comment Tom était mort Je ne savais pas comment ça s'était vraiment passé Et qu'est-ce que vous avez appris alors ? Qu'il était mort étouffé parce qu'il s'était assis sur lui Qu'il avait été frappé, tout ça, je ne savais pas encore jusque-là Et qu'est-ce que ça a déclenché en vous ? Mais ça a confirmé finalement le fait que j'ai eu raison de ne pas y aller Je sais que j'ai bien fait Encore aujourd'hui, je sais très bien que j'ai bien fait de ne pas y aller Mais il y a toujours cette curiosité qui fait qu'on aimerait Puis on a envie d'avoir toutes les pièces du puzzle Avec lesquelles on va devoir vivre jusqu'à la fin de sa vie Mais je sais que je n'aurai jamais ces réponses Parce que lui, de toute façon, s'il arrive à me mentir en face à face Le jour de mon anniversaire, quand il vient de commettre tout ça Quatre ans plus tard, ce n'est pas dit que... Et vous n'avez jamais eu envie de l'avoir en face de vous Si Pour lui dire tout ce que vous... Mais non Mais je n'avais pas envie d'aller jusqu'en prison D'aller jusque-là pour lui Oui, je comprends Oui, j'avais peur aussi, ça me fait peur la prison Il l'a gardé combien de temps ce corps dans le coffre de cette voiture ? Il l'a gardé quatre jours Quatre jours dans sa voiture Et puis après quatre jours, il l'a jeté dans un lac Oui Et comment on est remonté jusqu'à lui ? En fait, il a appelé avec son téléphone pour prendre rendez-vous Pour cet appartement qui était alloué Oui Donc il a appelé déjà avec son portable Ce qui était... Voilà, là on l'a retracé à mon avis, je pense Et puis il y a le concierge qui l'a vu sortir de l'immeuble après Donc le concierge, on l'a retrouvé comme ça Avec le corps ? Non, en fait on l'a arrêté Et puis lui a tout de suite dit que le corps était là De quelle peine il a écopé ? Alors, la partie civile voulait 20 ans Il a été condamné à 12 la première fois Et puis 15 la deuxième Il est actuellement en prison ? Oui J'imagine qu'en faisant cette émission, vous vous doutez qu'il va peut-être la regarder ? Oui Et alors ? Je préférerais pas qu'il la voit Mais oui, il peut, il peut De toute façon, il peut savoir ce que j'en pense Mais il sait très bien que j'ai eu des sentiments pour lui Et à mon avis, il sait aussi que j'ai voulu peut-être aller le voir Mais que c'est trop Vous éprouvez quoi aujourd'hui pour lui ? C'est une bonne question De l'ignorance, en fait, je dirais C'est pas quelqu'un que j'arrive à détester Parce que je l'ai très fort aimé Mais je pardonne pas Depuis combien de temps vous l'aimez plus ? On va dire deux ans Ça fait quatre ans, là, maintenant Les deux premières années ont été très dures Et on va dire que les deux suivantes sont plus calmes Et est-ce que je peux me permettre de vous demander Si vous pensez au jour où il sortira ? Bien sûr Ça, c'est quelque chose qui me fait peur Parce que si un jour je le vois devant moi Je sais pas ce que ça me fera Je peux pas dire que j'arriverai à fermer la porte À ne pas lui parler J'aurais envie de savoir J'aurais envie d'entendre ce qu'il a à me dire Même si ça changera rien à ce qu'il a fait Et vous pourriez retomber amoureuse de lui ? Je pense pas Je pense pas Après, le dire avec certitude Je pense que votre mère sera là aussi Pour vous retenir votre... Je voudrais plus On va le dire comme ça Je ne voudrais plus Je ne voudrais plus Après, je trouve ça très intelligent Et très honnête d'avouer De dire, moi, je veux pas Mais qu'est-ce que mon cœur Voilà, le cœur, c'est autre chose Vous avez réussi Vous êtes retombée amoureuse depuis ? Non Pourquoi vous n'avez plus confiance ? Je sais... J'ai plus confiance, ça c'est sûr Il y a un blocage quelque part aussi À l'intérieur, ça casse beaucoup de choses J'aimerais retomber amoureuse J'aimerais refaire ma vie Mais... Oui ? Dites-lui que ça reviendra Ça va revenir Mais c'est vrai que ça ébranle énormément la confiance sur soi Parce qu'on a accordé plein de confiance Elle a été complètement trahie Et le travail à faire S'il y a un travail à faire C'est vraiment un travail sur soi Plus que d'essayer de changer l'autre Qui aura beaucoup de mal à changer manifestement Oui Et de voir comment on peut reconsidérer certains paramètres C'est ça Puisque le cerveau a tendance à faire Et ce qui est difficile C'est face à une situation très traumatisante Il essaye de vraiment avoir tous les éléments précis Et c'est pour ça que si un jour On vous propose des éléments supplémentaires Le risque c'est de retomber dedans En essayant de vouloir comprendre absolument Je pense pas Et ça c'est difficile Moi je trouve qu'il reste encore chez vous Quelques scories sentimentales importantes Un relicat de sentiments bien sûr Oui Et je me demande quelque part Vous devriez vous poser la question De savoir si le fait de pas y aller Pour pas avoir les vraies réponses C'est pas une manière aussi De protéger ce qui reste de l'amour Que vous avez pour lui Ou de l'image qu'elle avait De l'image oui C'est une peur aussi d'aller le voir Parce que de peur de l'aimer au-delà de ça Finalement j'ai pas raison de continuer A avoir un peu des sentiments pour lui peut-être Peut-être Ou de peur de l'aimer encore Même si en le voyant Vous avez peur de l'aimer encore Peut-être aussi Et lui Sûrement Sûrement Oui Parce que c'est quelqu'un Il a du charisme Il a Oui Je pense que si je le vois Ça me fera quelque chose C'est sûr Vous luttez entre le cœur et la raison Votre tête vous dit Mais non Je peux pas aimer un homme Qui a tué Qui a fait cet acte épouvantable Et évidemment Depuis tout à l'heure On parle d'amour On parle d'amour et c'est compliqué Il y a la mort d'un homme Et évidemment on ne néglige pas Cette partie abominable De l'acte qu'il a fait J'ai bien compris que votre cœur Luttait avec votre tête en permanence Et qu'encore aujourd'hui en fait Oui Quelque part oui Et j'ai pas envie non plus De lui donner ce cadeau de venir J'ai pas envie Il mérite pas quelque part Mais c'est encore des relations Très couple hein Tout ça Oui je sais Peut-être que pour couper Il faut y aller peut-être Parfois faire face à l'horreur brute De ce qui s'est passé Les faits rien que les faits Et pas chercher à les interpréter Ça peut aider parfois Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire A cette jeune fille Daniel Quand vous écoutez son histoire Je comprends que Malgré qu'il a tué quelqu'un Je comprends que Ça ne tue pas nécessaire Sincèrement à l'amour Parce que ça a été Complètement votre cas en fait Ça a été complètement votre cas Et vous vous êtes tombée amoureuse En sachant Qu'il avait tué deux hommes Tout en sachant oui 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 Mais vous ne lui pardonniez pas son acte Qui suis-je pour juger ? Déjà ce n'était pas du tout Les mêmes circonstances Puisque mon mari Il a agi en cas de légitime défense Oui Donc il n'a pas attaqué un bijoutier Il a tué des rivaux Il faisait partie d'un gang aux Etats-Unis Donc c'était un cas de légitime défense Mais malheureusement la justice aux Etats-Unis C'est complètement différent de chez nous Et vous me parlez de votre mari Parce qu'en fait vous l'avez épousé Alors qu'il était en prison Vous avez même fait sa connaissance Alors qu'il était déjà incarcéré Alors pour qu'on comprenne Et il était condamné à mort Oui Et vous l'avez donc accompagné jusqu'au bout Jusqu'à son exécution Pour revenir un petit peu à l'origine de cette histoire C'était en 2005 Oui Vous en étiez où vous dans votre vie à ce moment ? Moi j'étais seule Mon compagnon avec qui j'avais vécu deux ans Bon on s'était séparé Parce que ça n'allait plus Voilà Et depuis quelque temps Je me sentais seule Et j'avais envie d'apporter quelque part du réconfort Un peu de joie Un peu de compréhension dans une vie Et le hasard a fait que On dit toujours qu'il n'y a pas de hasard dans la vie Je suis tombée sur un site internet Et une émission à la télé C'était une association contre la peine de mort Où on demandait des correspondants pour des détenus Donc des condamnés à mort aux Etats-Unis Et j'ai contacté cette organisation Cette association Et j'ai eu l'adresse de plusieurs personnes Le nom Avant tout il faut savoir Je suis quand même allée voir leur dossier Qu'on peut vous trouver sur internet Pour savoir de quoi ils étaient accusés Pourquoi ils avaient été condamnés Je ne voulais pas que ce soit un deuxième marque du trou Ou quelque chose dans le genre Donc vous avez dû faire le tri entre les crimes Pour savoir ceux que vous estimiez pardonnables Oui quelque part Oui non mais je mets les mots Oui oui tout à fait Ceux en tout cas en fonction de vos valeurs et morales Sur lesquelles vous seriez capable de passer Voilà justement Donc j'en ai trié quelques-uns Et puis j'ai commencé à correspondre Et j'ai écrit une lettre type Avec une photo Parce que moi-même j'avais envie quand même De savoir à qui j'écrivais Avoir une photo Donc je me dis Eux aussi ils ont envie de savoir Qui est la personne derrière cette lettre Et il y en a plusieurs qui ont répondu Mais dans Il y en avait 4-5 Il y avait Au bout d'un moment Il y a quand même Une personne qui est un peu sortie du lot J'étais plus en attente de ses lettres Que les lettres des autres J'aimais tous de les lire Tous d'écrire Mais avec lui il y avait autre chose Est-ce que Quand vous écriviez à ces hommes Quand on sait qu'ils sont dans le couloir de la mort Aux Etats-Unis c'est un monde qui nous est très étranger Il y avait un peu de fascination C'est un domaine méconnu Pour nous autres Puisque la peine de mort n'existe pas chez nous Donc c'était quand même quelque part Probablement une certaine curiosité Intellectuelle Voilà Fascination Je ne dirais pas fascination Il n'y a pas de fascination morbide Je vous pose la question Daniel Il n'y avait pas de fascination morbide Pour ces personnalités Non Qui ont un jour commis un acte Non pas du tout Pas du tout Pas du tout Donc bon Au bout d'un moment Il y a une personne qui sort du lot Franck 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 oui Parce que la conversation commence à prendre un tournant un peu La voilà De l'ordre de la séduction Voilà Franck Vous commencez à avoir plus d'affinités C'est ça Oui Oui Et on avait beaucoup beaucoup d'affinités Et il faut savoir que dans les prisons du Texas On ne peut pas envoyer des cadeaux Mais on peut commander des livres Par exemple via un site internet Et c'est livré chez eux tout de suite Et il y avait une telle connexion Qu'un jour Il me demande un livre De lui commander Et je l'avais commandé deux jours avant Donc il y avait un feeling Je ne sais pas expliquer Que je n'avais jamais eu avec quelqu'un à l'extérieur Donc vraiment il y avait un rapport très fusionnel A tel point que vous commencez à ressentir des sentiments Les petits papillons qui commencent Oui oui C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous recevez une lettre Vous avez des petits Ah oui 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 Je cours à la boîte aux lettres Je guettais le facteur Et puis oui 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 Et vous parlez avec lui de ce qu'il a fait Vous demandez des explications Avant de laisser ce romantisme vous envahir En fait au début Franck a dit Ok je cherche des correspondants Mais si tu veux correspondre avec moi Je t'envoie tout mon dossier criminel Donc il m'a envoyé tout son dossier Et j'ai lu Et bon ben oui je me suis aperçue Qu'effectivement il a tué deux personnes Mais ces deux personnes ont essayé de le tuer Donc c'est vraiment pour moi dans ma tête C'est vraiment un cas de légitime défense Qui se passe dans les rues de gang Vous aviez le même âge tous les deux ? On a à peu près le même âge En fait on a deux âges différents Parce que sur les papiers de la prison Il a le même âge que moi Sur l'acte de naissance Il a trois ans de moins Donc on a dit on a le même âge Vous avez commencé donc à Enfin j'imagine que ça devait vous démanger D'aller le voir quoi Oui Mais ça paraît un truc un peu fou Parce que vous habitiez où à l'époque ? J'habitais en Belgique Vous habitez en Belgique ? Vous êtes dans votre Belgique Puis tout d'un coup on se dit Je vais aller le voir Est-ce que j'ai le droit ? Est-ce qu'on a le droit d'avoir accès à des hommes condamnés à mort ? Vous aviez la date de son exécution ? Vous le savez ? Non pas encore À ce moment-là non Donc vous allez y aller ? Je vais y aller C'est un monde complètement fou Comment on a réagi autour de vous ? En fait voilà je suis tombée amoureuse D'un homme condamné à mort au Texas quoi Ben disons que les gens autour de moi Savent très bien que je ne suis pas comme tout le monde Que je n'en fais qu'à ma tête Et je m'en fous du quand dira-t-on Donc les gens ont dit Ben bon De toute façon je ne demande pas aux gens De comprendre mes choix Mais au moins de les respecter Donc vous êtes partie aux Etats-Unis Combien de temps après avoir commencé A correspondre avec Franck ? A peu près 6 mois Au mois de septembre Mais alors du coup c'est votre premier rendez-vous finalement ? Oui Et vous vous apprêtez ? Oui j'étais A l'époque j'étais plus fine J'étais coquette Donc une belle petite robe Des talons Enfin oui féminines Et vous savez comment ça va se passer ? Parce que moi je n'ai jamais mis les pieds en prison Vous savez comment ça va se passer ? Quelles sont les étapes que vous allez devoir traverser ? Je m'étais quand même renseignée Oui ? Je m'étais quand même renseignée auprès de l'association On vous avait aidée à accompagner D'accord ok Très bien Qui m'a aidée parce qu'il fallait téléphoner Pour réserver les visites Bien sûr Tout le monde ne sait pas faire Il y a certains codes vestimentaires Qui sont à respecter Tout ça Donc j'arrive ce fameux jour là Devant cette fameuse prison Polonski Unit Qui est quand même très impressionnant Une prison à haute sécurité aux Etats-Unis Ce n'est pas les prisons de chez nous Bah c'est ça Et j'étais là un petit peu avant Ça commence à 8h du matin Et puis je fais connaissance d'une autre dame Qui était anglaise Qui elle aussi venait visiter Rendre visite à son correspondant Et elle m'explique un petit peu Comment ça va se passer Et puis on rentre Et puis c'est la fouille au corps Mais vous allez pouvoir le voir Derrière une vitre ? Oui C'est derrière une vitre Toutes les visites se sont faites Derrière une vitre Donc vous ne pouvez pas le toucher Jamais toucher de son vivant Jamais, jamais Voilà Ici on voit la vitre Entre les deux Vous n'avez jamais pu le toucher de son vivant ? Non La première fois que vous avez pu le toucher C'est après sa mort ? Oui C'est très très difficile Des fois on a envie de défoncer le carreau Quand vous l'avez vu pour la première fois Vous êtes tombée amoureuse tout de suite ? Oui Parce que bon là c'est des photos Mais en vrai il était plus beau que sur les photos encore Il avait des petites taches de rousseur sur son nez Ah oui j'étais J'ai fondu comme de la glace au soleil Vraiment Vous êtes restée combien de temps avec lui ce jour-là ? La première visite on est resté 4 heures À vous raconter vos vies Et en fait comme de jeunes amoureux ? En fait moi il m'avait écrit une lettre Quelques jours avant que je ne parte Pour lui déclarer qu'effectivement il avait des sentiments pour moi Et que mais si par contre Si moi je n'avais pas les mêmes sentiments Qu'il respecterait Mais qu'il me renverrait toutes mes photos et mes lettres Parce que ça serait devenu trop dur pour lui de continuer à m'écrire Mais comme moi j'avais déjà des petits papillons J'ai répondu Mais je n'avais jamais fait la démarche Parce qu'il m'avait toujours dit que d'autres personnes l'avaient abordé Dans ce sens-là Mais qu'il ne voulait pas de relation tant qu'il était dans le couloir de l'amour Il avait l'espoir de sortir ? Oui Petite mais bon voilà Et avec moi Il y a quelque chose qui a cassé Oui une histoire d'amour J'ai fait tomber les barrières autour de son cœur Les murs autour de son cœur C'est ironique quand on parle d'un homme en prison Mais en fait quand je suis arrivée Il n'avait pas eu la lettre Parce qu'il y a eu des problèmes suite à un ouragan Il n'avait pas eu de courrier Ah donc il ne savait pas si vous aviez accepté de le voir amoureusement ou pas ? Moi je savais qu'il était amoureux de moi Mais lui il ne le savait toujours pas Oui bien sûr Alors j'arrive dans la prison Donc on se parle avec un téléphone Et je lui dis en anglais Bonjour mon amour comment vas-tu ? Et il me regarde Mais vraiment ? Et moi je me dis Oh est-ce que j'ai dit une bêtise ? Et puis je dis Mais tu n'as pas eu ma lettre ? Ben non tu sais Il y a dix jours qu'on n'a pas eu de courrier Ah bon ? Et puis je lui explique Et puis la glace s'était rompue quoi C'était joyeux quand vous parliez tous les deux ? Oui Oui Vous ne parliez pas de l'issue qui allait arriver ? Disons que par moment on en parlait forcément Mais pendant quatre heures Il y avait plein d'autres choses dont on parlait On parlait de musique, on parlait de livres, on parlait de voyages On parlait de plein de choses Et ça compensait l'intimité que vous ne pouviez pas partager ? Euh... Vous n'avez jamais pu faire l'amour à votre mari d'année ? Non mais on faisait l'amour sur papier comme je dis Vous écriviez les caresses que vous aimeriez Oui on exprimait nos désirs de part et d'autre Et voilà il faut faire avec Ah oui Vous avez fait combien de visites et combien d'aller-retour entre la Belgique et le Texas ? Oh j'en ai fait pas mal Je ne saurais plus dire exactement Mais j'y allais tous les deux mois Et puis en février 2006 On s'est fiancées Le 14 février Bah oui comme par hasard Bah oui Et oui c'était important Parce qu'on avait envie d'aller au bout des choses En face à face ? En fait c'était symbolique on va dire Et moi j'avais trouvé une bague Et j'ai dû m'enfiler ma bague moi-même Parce que bon bah lui il ne pouvait pas Ah oui parce que vous ne pouviez pas le voir Donc c'était symbolique Mais voilà on avait envie de faire ça Et ensuite le mariage Et vous vous êtes mariée ? Oui Avec en robe de mariée ? Oui Vous êtes allée, vous aviez rendez-vous et vous êtes arrivée en robe de mariée ? J'entends derrière des gens dans le public qui disent qu'ils sont beaux Merci Oui bah oui On est tous les deux Et toujours avec cette vitre entre vous Oui toujours avec cette vitre Mais son regard Bah on voyait qu'il était amoureux Quand vous en parlez Vous avez toujours des yeux qui brillent C'est une En fait au-delà de l'issue horrible que vous allez nous raconter C'est une très belle période de votre vie en fait Oui j'étais très heureuse Malgré que je ne vivais pas avec Que je ne partageais pas ma vie au quotidien Mais oui j'étais tellement amoureuse Que j'ai déménagé au Texas Carrément Ah ouais ? Oui Mais attendez Vous vous me parlez de son alliance Lui il s'est aussi enfilé son alliance ? Que je suis en train de réaliser Bah lui en fait il ne pouvait pas avoir son alliance Oui C'est interdit à la prison Mais bon il voulait absolument son alliance Il m'avait dit Oui mais tu fais comme ça Comme ça Comme ça Et bon bah on a réussi à introduire l'alliance dans la prison Ah Contre tout règle Et puis un jour il s'est fait choper Du fait de lui porter son alliance ? Oui Un jour en fait il avait mis sa main sur la vitre Quand on fait des photos Et ils ont vu qu'il y avait l'alliance Et alors du coup on a perdu nos visites pendant deux ans Donc j'habitais au Texas Parce qu'il portait une alliance ? Donc vous habitez au Texas Et parce qu'il portait son alliance Vous n'avez pas pu voir votre mari pendant deux ans ? Parce qu'en fait s'ils ont une alliance Une chaîne, une montre Avant d'être condamnés Ils peuvent les garder Mais on ne peut rien avoir de nouveau Un trojet Oui A quel moment ? Moi j'étais condamnée de contrebande Oui Je voudrais qu'on aborde la partie plus sombre A quel moment on vous a annoncé Ou comment on vous a annoncé Que la date de son exécution avait été fixée ? En fait après les deux ans à peu près A la fin des deux années qu'on n'a pas pu se voir A cause de l'alliance On continuait à s'écrire etc Il avait même pu introduire un téléphone Enfin on se téléphonait Et puis un jour il me téléphone Il dit écoute je dois aller à la cour A San Antonio C'est là que les crimes avaient eu lieu Et c'est le 17 octobre en 2008 Qu'il a paru à la cour Et je suis allée à San Antonio Parce que là L'interdiction de visite était finie Et en fait là il était Tout près de vous Oui Tout près de moi Et je ne pouvais pas le toucher Il n'y avait pas de vitre Il n'y avait rien Je n'avais qu'une envie C'est de courir dans ses bras Bien sûr Bon il était menotté forcément Mais j'avais envie de le toucher Je ne pouvais pas Donc là c'est hyper dur Parce que là si je me levais Je risquais la prison moi-même Surtout là-bas Et là ils ont dit que le 25 janvier Il serait exécuté Comment on vit ces quelques semaines Qui séparent de l'exécution ? Comment vous avez vécu ? C'est hyper dur Déjà au moment même Il y a ton coeur qui Voilà Tu lâches Mais tu te dis Il faut que je sois forte pour lui aussi Donc c'est très difficile Je devais retourner en Belgique Et puis après les fêtes Je suis allée pour un mois au Texas alors Pour être tout près de lui A l'approche de la date d'exécution Vous vous êtes posé la question De ne pas y aller Pour vous protéger vous De ce chagrin immense Il vous a dit Qu'il voulait que vous soyez là ? Il m'avait dit Ben écoute Soit tu Tu choisis Tu écoutes ton coeur Tu peux assister Ou tu peux ne pas assister A l'exécution Mais moi je l'avais marié Pour le meilleur Ou pour le pire Donc j'étais au bout des choses J'ai choisi d'assister A l'exécution Ça doit être insupportable Vous devez avoir envie De citer la vitre C'est très 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 dur A ce moment là Maintenant évidemment Avec le recul Il y a 10 ans Il y aura 11 ans en janvier Mais à ce moment là Je vous assure Si j'avais pu prendre sa place Sur cet arbre J'y allais C'est tellement que je l'aimais Donc voilà Et on sait que cette date approche Il fallait que moi à l'extérieur Je règle tout pour ces funérailles Donc c'était vraiment Très 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 compliqué Vous avez le droit à des visites Jusqu'à quand ? Jusqu'au jour même ? Jusqu'à la veste ? Le jour même Jusqu'à midi Oui Le jour même Et donc vous vous dites adieu En fait à midi Vous savez que c'est la dernière fois En fait On n'a jamais parlé Dans l'idée Que ça pouvait arriver On est toujours resté positif Jusqu'au bout Parce que même le dernier jour C'était un mercredi Je lui disais Ne tracasse pas On se voit lundi Donc On ne voulait pas admettre On le savait Mais on ne voulait pas Avoir cette pensée Parce que ça peut arriver Même quand quelqu'un Est déjà sur la table d'exécution Que le gouverneur Arrête l'exécution Donc on a toujours pensé Enfin espéré On s'attache à une brindille d'herbe verte Voilà C'est tout Vous pourriez me raconter Ces derniers instants Pardon ? Vous pourriez me raconter Ces derniers instants Daniel ? Oui Donc À midi Lui Elle a été Emportée Avec un minivan Parce qu'en fait La chambre d'exécution Au Texas C'est à 45 minutes De la prison Où le couloir de la mort Se trouve Donc lui Il a été emmené Et puis moi Je suis allée Avec quelques autres personnes Les correspondants aussi Qui habitaient le Texas Dans la family house Comme on dit C'est une maison Près de la prison Où l'exécution aura lieu Où on peut se reposer un peu Et là Il peut encore téléphoner Entre 2h et 5h du soir Donc là Il a encore téléphoné Plusieurs fois Pour parler à Quelques amis Qui étaient là Quelques correspondants À moi Et puis vers 5h On est venu nous chercher Pour nous préparer Parce que bon C'est fou Et machin Avant de rentrer Dans la salle Où l'exécution va se passer Donc on rentre C'est une pièce Une petite pièce Avec dans le mur Dans le fond Une vitre Comment on dirait Là dans le fond Et de l'autre côté Il était déjà couché Sur la civière Avec déjà les aiguilles Dans les bras Donc déjà Rien que de voir ça Qui va mourir Bon C'est épouvantable Et puis un micro au-dessus Et il peut dire C'est dernière volonté Alors il a remercié Ses correspondants Ses amis Et il a dit Ma femme Et il avait écrit La veille de son décès Il a écrit un poème My wife my life Donc ma femme ma vie Et il m'a remercié D'être là Et puis ils doivent dire Les détenus doivent dire Je suis prêt Et alors il lance Les injections Mais c'est une souffrance Insoutenable Ça dure 10 minutes Je peux vous garantir 10 minutes 10 minutes C'est long Et on tend les râles Parce qu'ils étouffent C'est vraiment Très 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 difficile Après on vous a autorisé A le voir Daniel ? Oui Après Une demi-heure après Il l'amène Dans une chapelle Parce que bon Là Le système judiciaire N'a plus rien à voir Ça redevient un civil En fait Et c'est là À ce moment-là Que j'ai pu le serrer Dans mes bras Pour la première fois Voilà Ça c'est la première fois Que la main se touche Et j'avais remis L'alliance aussi À sa main Et là Je l'ai pris dans mes bras Bon Il était encore chaud Puisque ça venait de se passer Et là Je l'ai vraiment serré Je l'ai embrassé J'avais ce besoin De toucher On m'aurait dit ça Quelques années auparavant Tu vas prendre Quelqu'un qui est décédé Dans tes bras Aujourd'hui Mais non Mais là J'avais ce besoin Et alors On l'a mis dans la corbillard Et on l'a transporté À Livingstone Donc là où Où j'avais pris les arrangements Avec la maison funéraire Et en fait Il faut savoir Qu'au Texas On peut transporter un corps Sans cercueil Donc il était Dans le minivan Sur une civière Et j'étais à côté de lui Et je lui ai tenu la tête Pendant les 45 minutes Parce que je me disais Il va avoir mal à sa tête Parce que ça secoue Alors que je savais très bien Qu'il n'était plus là Il a été incinéré Vous avez pu récupérer ses cendres ? Oui Elles sont où aujourd'hui Ses cendres ? Les cendres sont à la maison Et il y en a quelques-unes Ici dans mon pendentif Voilà C'est fort ce que vous nous racontez On a du mal À reprendre nos esprits Ça fait 10 ans maintenant Est-ce que je peux me permettre De vous demander Si vous avez Réouvert votre cœur à la vie ? Si Si vous avez réouvert Votre cœur à la vie ? Il m'a fallu très longtemps Il m'a fallu 3 ans Avant de pouvoir passer À autre chose Parce que bon La vie est un livre Avec différents chapitres Et à un moment donné Il faut passer à un autre chapitre Voilà Il n'y a rien à faire Vous avez une toute jeune femme À vos côtés Qui est très bouleversée Ça va Alice ? Ah oui Ça me touche énormément Parce que depuis mon histoire Je vois la vie et la mort De manière tout à fait différente Et le fait de parler De perdre son amour Comme ça Ça me touche énormément Enfin Merci Merci Mais ça va aller pour toi aussi Oui Il est encore vivant Oui on est là Oui Et si on doit se soutenir par après Je suis là Merci Je ne vais pas l'oublier Merci Vous savez Alice ? Oui Merci Il y a une différence fondamentale Entre vos deux situations Oui C'est que votre amour à vous Il ne pourra pas encourir La peine de mort Oui Il est encore là Et il sera toujours là Et comme j'ai l'habitude De dire aux gens Dont je m'occupe Et aux familles Parce que c'est aussi important Qu'elles l'entendent À un moment donné Ou à un autre Vous allez le récupérer C'est une question de temps Et c'est pas le plus difficile Le plus difficile C'est de ne pas savoir Le temps qui reste À partir du moment Où on a le temps On sait Quelle est la peine On peut commencer À faire les calculs De réduction de peine Etc À partir de là On peut se remettre À espérer C'est quand on ne sait pas Et le pire Dans l'histoire de Daniel Bon on ne va pas rentrer Dans le détail De la justice américaine Qui est extrêmement complexe Et qui a une justice par état Puisque la justice Est restée À la libre appréciation Des états Et non pas sur le plan fédéral Donc effectivement Au Texas Il y a la peine de mort Mais cette peine de mort Elle n'est pas Elle n'est pas prononcée En une seule fois En quelque sorte Il peut y avoir Trois procès Et c'est à l'issue Seulement du troisième procès Que si la peine de mort Est confirmée À ce moment là L'exécution Peut avoir lieu Mais comme c'est une décision D'un état Le gouverneur du Texas Qui est en quelque sorte Le président de cet état A le droit de grâce Comme le président de la république En France A le droit de grâce Donc jusqu'au dernier moment Effectivement Il peut arriver Qu'il y ait un coup de téléphone Et que le gouverneur Commue la peine de mort En une peine de réclusion À perpétuité Voilà Mais ça Ça ne vous arrivera jamais Je voudrais juste faire une petite Enfin dire que Évidemment Quand on vous entend Depuis tout à l'heure C'est particulier Parce qu'on parle d'amour On parle de sentiments Et aujourd'hui En rien On ne remet en question La gravité De ce que Les hommes que vous avez aimés Ont commis On a tout le respect du monde Pour les familles Qui sont concernées Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui C'est vos cœurs de femmes Et c'est vous qui n'avez Et qui êtes totalement innocente de tout Et c'est pour ça aussi Qu'on a cet élan De tendresse Et d'empathie Et je veux que ça choque personne Qui se dise Mais oui Mais il y a de l'autre côté Il y a des hommes Qui ont commis des actes très graves Encore une fois C'est une autre histoire Aujourd'hui C'est votre cœur Et votre histoire Qui nous intéresse Il s'appelait comment ? Il s'appelle comment ? Grégoire Grégoire Vous l'avez rencontré comment ? Quand on fait nos études Mais je voudrais Revenir sur Justement moi J'ai énormément hésité Avant de venir témoigner ici Parce que j'avais envie d'en parler Puisque je ne peux pas en parler A mes collègues A mon entourage J'avais envie d'en parler Et en quelque sorte De faire le témoignage Que moi J'aurais voulu entendre A l'époque Mais j'ai énormément hésité Justement Par respect Pour les proches Et la famille De la victime Je comprends Parce que je me suis J'ai tourné ça dans ma tête Tout le temps Tout le temps Et je me suis demandé Est-ce que mon témoignage Ne va pas offenser Ne va pas offenser des gens Parce que je vais parler Positivement De quelqu'un Qui est accusé de meurtre Et je me suis énormément Retourné ça dans ma tête Et voilà Je voulais dire Que j'ai envie d'en parler Mais en même temps Je ne veux pas offenser C'est exactement ce que je viens de dire Donc on est parfaitement d'accord Et merci de cette délicatesse Alice Grégoire vous l'avez rencontré Il avait déjà commis les actes Pour lesquels il a été incarcéré Et vous les avez rencontrés Dans quelles circonstances Grégoire ? Alors on était tous les deux En première année D'école d'ingénieur Oui Et on s'est rencontrés Dès la soirée de parrainage Des nouvelles promotions Et on a commencé à parler D'ailleurs le premier truc Que je me souviens Qui m'a dit On a échangé quelques phrases Anodine Oups pardon Bonjour Voilà Le premier truc qui m'a dit C'est Si tu entends parler de moi Ça sera sûrement en mal Un peu bad boy Bon j'ai dit Pourquoi ? Et on s'est mis à discuter Et pendant toute la soirée On s'est raconté nos vies Et tout de suite J'ai su qu'ils faisaient partie Des grandes rencontres de ma vie Parce que moi J'ai jamais eu beaucoup d'amis J'ai jamais eu des tas d'amis Mais toujours quelques amis Très forts Et ça se compte vraiment Sur les doigts d'une main Il n'y en a pas eu beaucoup dans ma vie Et ceux-là Le jour où je les ai rencontrés Avec ces gens-là J'ai tout de suite su Qu'il y avait une immense Affinité réciproque Et quand on rencontre ces gens-là On a envie de raconter Toute sa vie Et de ne pas arrêter Tant qu'on n'a pas tout raconté Et c'était pareil dans l'autre sens Donc voilà Notre rencontre a commencé comme ça On a passé toute la soirée Il était mis en examen à cette époque-là ? Oui, ça commençait en fait En fait, les faits avaient eu lieu Un peu plus tôt dans l'année De nos études de nos études Qui ont duré trois ans Qu'est-ce qu'il avait fait ? C'était quoi ces faits dont vous nous parlez ? Alors, il m'en a parlé dès le premier jour D'accord Il est... Voilà Alors, les faits Je vais rester assez vague Oui, bien sûr Mais les faits, voilà Ils sont trois Ils sont partis en excursion Oui L'un d'eux est mort Oui Règlement de compte D'accord L'autre co-accusé A été en prison Dès que l'instruction a commencé Parce qu'il avait un mobile D'accord Voilà, il avait une vengeance à exécuter Voilà, il avait un mobile Alors que mon compagnon ne connaissait pas Elle avait à peine vu la victime Et il y avait... Les preuves allaient dans son sens Donc voilà, c'est pour ça qu'il a été laissé libre Pendant l'instruction Et il a été laissé libre combien de temps ? C'est-à-dire, pendant combien de temps Vous avez pu vivre votre histoire ? Alors, l'instruction a duré trois ans Trois ans et demi Donc pendant trois ans et demi Vous avez pu vivre en couple ? Oui Voilà Et comment s'est passé ? Comment se sont passées ces trois ans et demi ? Est-ce que vous vous êtes interrogée ? Vous avez posé beaucoup de questions ? Est-ce que quelque part Vous avez été un peu dans le déni ? Alors Bah déjà Au tout début, j'ai pas cru Qu'il était mis en examen pour meurtre Il m'avait raconté des choses aussi Assez extraordinaires Un peu sur son passé Sa famille Des trucs un peu stylés Bon, qui étaient crédibles Mais cette histoire de mise en examen pour meurtre Vous y croyez pas ? Mais je l'ai mis à vérifier Oui Et plus tard, à force de le côtoyer On se voyait tout le temps En cours et tout ça Je voyais que Je ne pouvais que constater que c'était vrai Parce qu'il allait effectivement pointer au commissariat Deux fois par semaine Oui Et puis après, dans les mois qui ont suivi Il était effectivement convoqué À sa ville d'origine Où il y avait Pour des confrontations Pour la reconstitution Pour tous ces trucs-là D'ailleurs, à chaque fois On avait l'épée de Damoclès au-dessus de la tête Parce qu'à chaque fois Il pouvait ne pas revenir Si dans la confrontation Ça se passait pas bien Ou qu'il pouvait ne pas revenir en fait Vous avez emménagé ensemble ? Oui, alors On s'est mis en couple Un mois Environ après notre rencontre Et on a emménagé ensemble l'été suivant Donc on a vécu ensemble Oui, c'est ça Deux ans Deux ans et quelques Quel genre d'homme vous avez découvert Quand il a commencé à vivre avec vous ? Alors, au début J'étais plutôt impressionnée par lui Parce qu'il y avait cette grande affinité Je savais que ça serait quelqu'un Qui aurait beaucoup d'importance dans ma vie Mais je ne me voyais pas tout de suite En couple avec lui D'ailleurs, je pensais Que je n'étais pas assez intéressante pour lui Vous le mettiez sur un piédestal un peu Un petit peu, oui Tout ce qu'il m'avait raconté C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme Même si ce n'est pas forcément Un canon de la beauté Mais voilà, il a une présence Il est grand Il avait des petits accès de violence Parfois ? Vous avez pu déceler ça ? Pas du tout ? Non, non, jamais Peut-être l'agacement Mais un peu comme tout le monde Oui, voilà Mais non, pas de violence Si ce n'est pas quelqu'un qui crie Et puis le procès est arrivé ? Oui Qu'est-ce qui se passe Alice ? Ah oui, une chose que je voulais dire aussi Par rapport à notre relation C'est qu'au début, il y avait cette image C'est quelqu'un qui aime bien présenter devant les gens Mais au fur et à mesure que notre relation commençait Je me sentais aussi privilégiée D'avoir accès à son côté intime Et là, c'était vraiment l'opposé C'est-à-dire, je lui donnais des surnoms d'animaux Je l'appelais Mimi, tout ça Je lui gratulais sous le menton Lui, ça lui plaisait Mais il ne ferait surtout pas ça en public D'accord, ok Justement, je me sentais privilégiée D'avoir accès à ce côté-là Auquel j'étais la seule à avoir accès Et ce procès, alors Qu'est-ce que vous avez découvert de lui Pendant ce procès ? Qui devait être une épreuve aussi pour vous Alors, le procès Je n'y étais pas très préparée en fait Parce que je ne m'étais pas beaucoup intéressée Au détail de son dossier jusque-là Oui, vous étiez très amoureuse Oui Je savais que l'épreuve matérielle Était de son côté Que son co-accusé reconnaissait les faits Mais déjà, avant le procès Le co-accusé a changé totalement de version En l'accusant lui ? Oui, voilà Ce n'est pas moi, c'est lui Mais ça a changé seulement quelques semaines avant le procès Donc déjà, c'était moins joué d'avance Les jurés en phase 2 Ils avaient deux versions différentes Et au procès, moi j'y suis Voilà, moi et sa famille On pensait que la justice allait se faire Voilà, j'y suis Vous étiez confiant ? Oui, avant le procès Alors, il m'avait quand même prévenu d'une chose Plusieurs mois avant le procès C'est qu'il s'était lui-même Rendu, il s'était lui-même attaché Une image intimidante Ah, il avait fait courir un petit peu des bruits Pour qu'on ait un peu peur de lui Après les faits, quand il était en... Avant l'école où on s'est rencontrés Après les faits Il était très entouré de gens qu'il écoutait Et il s'est construit une image Un petit peu de chevalier noir Voilà, il s'est construit Dark quoi Voilà, c'est ça Il racontait des choses macabres Il était un peu gothique, sataniste, tout ça ? Ça, c'est les rumeurs D'accord, mais c'est lui qui... Il a participé à créer un personnage Voilà, il a participé à créer un personnage Et il me disait qu'il était... C'est le moment de sa vue où il était le plus entouré Les gens étaient fascinés par ce qu'il avait à raconter Et c'est exactement ça qui a fait basculer le procès En fait, il se doutait que ça allait se retourner contre lui Voilà, et il m'a prévenue avant Histoire que je ne sois pas trop surprise De ce que les gens allaient dire de lui Et c'est ce qui s'est passé ? Voilà, les gens qui étaient dans sa classe à l'époque Il y en a quelques-uns, je ne sais plus, 5-6 Qui ont témoigné au procès Et c'était assez accablant en fait Et ça a vraiment fait basculer le procès Parce que ce qui fait qu'il a été condamné C'est surtout sa personnalité en fait Et c'est dommage de dire que c'est un personnage Qui s'était construit comme une armure en fait Parce qu'il avait été un peu malmené pendant sa jeunesse Tout ça, un télo, machin Et ce personnage, c'était vraiment une force pour lui Et du coup, là, ça s'est vraiment retourné contre lui Votre intime conviction, c'est quoi vous, Alice ? Alors, je ne peux pas répondre simplement Je peux dire que pendant longtemps, j'ai cru À sa version comme quoi il n'avait pas participé Bon, il a reconnu avoir participé à cacher le corps Bon, ça, il l'a reconnu Mais, comment dire, maintenant je suis prête À comprendre pourquoi les jurés l'ont condamné En fait, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des jurés Mais la question est de savoir si vous, vous avez envisagé Quand vous êtes reparti, cette peine dans la tête Quand il sortira, vous aurez 38 ans Est-ce que vous avez pensé à le quitter ? Non, je ne peux pas le quitter, en fait Parce que je ne peux pas renoncer Il a pris 20 ans, c'est ça ? Oui, 25 ans 25 ans Oui Donc, la mi-peine arrivera dans un peu moins de 10 ans Donc, à ce moment-là, j'aurai un peu moins de 40 ans Mais je... Et vous ne vous dites pas que vous avez le droit à une vie, Alice ? Au-delà de l'amour que vous lui portez Ça, ça ne nous regarde pas, mais que vous avez le... Eh bien, justement, beaucoup de gens m'ont dit Que je gâchais ma vie, que je l'attendais, etc Et j'ai eu l'occasion, c'était en 2018 J'ai entamé une relation sentimentale avec quelqu'un rencontré au travail Quelqu'un de très bien, c'était une relation assez épanouissante, voilà Mais, émotionnellement, ça ne faisait absolument pas concurrence avec Grégoire Avec mon compagnon Parce que, déjà, les situations étaient physiquement extrêmement séparées Je rencontre quelqu'un d'intéressant Je ne vais pas me refuser à le fréquenter Et cette rencontre m'a aussi fait réaliser à quel point je ne pouvais pas me séparer de Grégoire Parce que celui que j'ai rencontré, il vivait assez mal Je lui avais tout dit dès le début, il n'y avait pas d'arnaque Je lui ai tout de suite dit dès le début que j'étais en couple avec quelqu'un qui était en prison Et lui-même, il a un peu mal supporté ça Lui-même s'appelait le plan B, il disait, je n'ai pas envie d'être le plan B Et notre relation s'est petit à petit dégradée parce que je n'arrivais pas à placer Grégoire au second plan J'en ai même réfléchi, j'ai sérieusement envisagé avec Grégoire de peut-être n'être plus en couple Toujours aller le voir, mais n'être plus en couple J'ai vraiment envisagé ça dans ma tête Et aujourd'hui, vous l'attendez ? Mais j'ai constaté à quel point la souffrance était immense à la fois pour moi et pour lui D'envisager de ne plus être en couple Je ne pouvais pas aller le voir et lui dire bonjour, on ne se fait plus de bisous, on n'est plus en couple Ce n'était pas possible Donc aujourd'hui, vous l'attendez et vous vous dites que votre histoire pourra prendre un nouveau démarrage Notre histoire n'est pas vraiment en pause Parce que là, je le vois toutes les semaines En plus, dans les prisons françaises, on a droit à des unités de vie familiales Où on peut passer 24h, 48h, 3 jours dans un appart Je ne vis pas en A7, je ne suis pas en train de me priver et de m'orfondre et d'attendre J'ai mes projets personnels, je fais des trucs, ma vie est assez bien Je suis obligée, je vais être obligée de vous interrompre parce qu'on arrive au terme de cette émission Mais on va refaire une émission sur ce thème et j'aimerais qu'on vous reçoive à nouveau Parce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on a à dire, pardon, le temps est toujours trop court Mais je voulais absolument prendre le temps de vous remercier pour votre confiance toutes les trois Et vraiment vous souhaiter du courage, peu importe la voix que vous avez empruntée Et de refaire confiance aussi Merci infiniment à tous, merci de nous avoir accompagnés Pardon, je suis frustrée de rendre l'antenne alors que j'avais encore beaucoup de choses à vous dire Mais on va continuer à se parler et on va refaire une émission autour de vos histoires si fortes Merci à tous, la semaine prochaine c'est une spéciale personnalité dans ça commence aujourd'hui Et on a encore beaucoup de choses à échanger Passez un bon week-end, à très vite Je vous embrasse, merci beaucoup